Bonjour à tous, Franck Bacon-Antoniali, je suis directeur d'Axello Analysis depuis maintenant six mois, je suis issu de l'IFP d'énergie nouvelle où j'avais des missions de chef de projet sur de gros projets d'innovation. Donc merci déjà de m'avoir invité pour cette remise de diplôme, je suis toujours fière de venir distribuer ces diplômes à ces étudiants. Donc je vais vous parler plutôt des industriels, donc les industriels sont un enjeu majeur en fait pour les industriels, parce que pour des gains de productivité, de suivi de procédés, et en fait on a besoin de développer de la technologie et surtout des méthodes analytiques pour être connectés directement sur les procédés industriels. Donc la région Rhône-Alpes-Auvergne bénéficie quand même d'un écosystème particulièrement favorable au développement de la technologie industrielle avec des initiatives qui ont été menées maintenant depuis plus de six ans, avec le montage de gros projets. Donc la technologie industrielle fait l'objet de nombreuses demandes et de possibilités, donc des mesures industrielles liées en fait à la multitude d'industriels qui sont dans le bassin lyonnais, d'être beaucoup de technologies, technologies innovantes, des PME, qui développent des startups, et surtout de l'expertise académique avec, sur notre belle université en fait, l'ICBN, et bien sûr tous les laboratoires de l'ISA avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Donc l'idée en fait, c'est qu'on a besoin en fait de monter de nouvelles structures, et une structure en fait qu'on vient de redémarrer en fait en région Rhône-Alpes, c'est la création d'une plateforme d'adhésion industrielle pour mutualiser les moyens, les outils et les compétences pour le développement et le co-développement d'instrumentations pour le besoin des industriels, aussi bien des gros industriels que des PME, des PME. Donc un consortium a été monté, je dirais maintenant depuis plus de six mois, avec actuellement huit industriels que je nommerai tout à l'heure, qui eux, catalysent en fait les besoins d'adhésion industrielle, donc à charge en fait de nos structures, en fait de développer les technologies pour rendre compatibles en fait ses besoins avec les instruments du marché ou développer nos instrumentations. Donc nos structures Axel One Analysis est intégrée directement à Axel One, donc Axel One est une plateforme collaborative en Rhône-Alpes qui a actuellement deux sites, tout d'abord le site de Solèze procédé propriément, où la partie analyse industrielle est située avec les laboratoires, sur le site à côté de Solvay il y a PME, et actuellement il y a un train de sortir de terre sur le campus en fait Axel One Campus. Donc la mission principale en fait d'Axel One, c'est la mutualisation de moyens, de services et de compétences dans le cadre de projets collaboratifs ou des sociétés, de gros groupes en fait veulent faire des expérimentations. Donc l'intégration en fait depuis maintenant septembre d'Axel One Analysis a ré-orienté en fait Axel One qui avait vocation initiale, je dirais, de louer des mètres carrés de laboratoires et de l'instrumentation. Avec l'entrée d'Axel One Analysis dans Axel One on propose maintenant un service de développement, d'instrumentation et de métaux analytiques pour le compte des industriels ou de PME, de PMI ou de PME. Donc sur Axel One, j'irais, il y a différentes composantes. Donc tout d'abord Procédé diatalyse, qui est un axe majeur en fait en Rhône-Alpes avec l'IFP, avec Solvay, avec d'autres entreprises. On a matériaux épolymères avec Solvay, Arkema, Boustard silicone. Après nous, on est en train de travailler sur un nouveau volet qui est tout ce qui est lié à l'effluent et au recyclage. Et Axel One propose une offre globalisée autour de l'optimisation du procédé qui lie les moyens analytiques, les industriels, mais aussi des compétences en simulation et en ingénierie. Donc j'en dirais pas plus, ça serait un peu long. Donc maintenant, je vais revenir sur vraiment l'initiative qui a eu en région depuis maintenant 6 ans. Donc à l'origine, dans des groupes de travail ont été montés dans Accelera, et Accelera qui est le pôle de compétitivité ionais, qui nous aide en fait à monter des projets type F8, type ANR, etc. Donc une des composantes qui était importante, c'était en fait, au niveau des industriels, c'est de développer une nouvelle technologie pour répondre vraiment aux besoins des industriels en termes des industriels. Donc la première initiative qui a été montée en Rhône-Alpes, c'était le montage du projet Innoval, qui était un projet F8, d'un budget de l'ordre de 10 millions d'euros, qui avait rassemblé déjà 13 partenaires, donc industriels, académiques et PME et PMI. Le but était de développer de la technologie qui pourrait être directement, à terme, implantée pour l'analyse industrielle. Donc je ne dirai pas plus pour cette partie-là. Donc Alinoval a été quand même catalyseur de la formation Master 2 à l'analyse industrielle. Donc le constat qu'on avait fait à l'époque des industriels, c'est qu'on avait beaucoup de difficultés à embaucher des ingénieurs cadres spécialistes à l'analyse industrielle. Effectivement, on trouvait des ingénieurs analystes. Mais l'analyse industrielle est vraiment très très spécifique parce qu'elle agrège d'autres compétences que sont uniquement de l'analyse de laboratoire. Donc c'est des gens qui doivent maîtriser parfaitement bien la partie échantillonnage. Donc la personne de CNRS, la directrice l'évoquait. L'analyse, bien sûr, mais aussi le traitement de données. Donc être des gens qui soient capables de discuter avec tous les corps de métier, d'une entreprise ou au niveau du process. Ensuite, il y a eu la création de l'ITIL, qui était l'ITE, donc l'Institut Transition Énergétique, qui a démarré en 2013, avec le montage dans l'ITIL, en fait, d'une compétente analyse industrielle forte. Donc j'ai eu la chance de monter et d'assurer la responsabilité pendant trois ans. Et la chance aussi de former des étudiants, donc Cheryl, Clio, qui n'est peut-être pas là. Mais aussi, dans cette initiative IDIL, je dirais, de monter des thèses. Donc actuellement deux thésards. Un va terminer bientôt. Donc Adrien Véniguet, peut-être qu'il est là. Et Maud Rébel, qui finira dans une année. Donc la vocation d'ITIL était un peu ce qu'on est en train de perpétuer, en fait, en assez loin. C'était le développement de la technologie pour le compte des industriels et des PME et des PMI. Donc en 2016, donc IDIL s'est arrêté. Je ne rentrerai pas dans le détail. Les industriels ont fait le constat suivant. Effectivement, IDIL s'arrête pour les composantes politiques. Néanmoins, toute la structuration autour des industriels, les industriels voient vraiment perdurer, en fait, cette activité. Pourquoi ? Parce que les industriels, le développement analytique dans les industriels, ce n'est pas le cœur de métier de Solvay, ce n'est pas le cœur de métier de Total, ce n'est pas le cœur de métier d'Arkema. Donc en fait, avoir une structure montée en consortium qui aiderait ces industriels, en fait, à pouvoir obtenir l'instrumentation qui leur convient, en fait, ils ont voulu absolument que ça perdure. Donc on a monté, en fait, en début janvier. Pendant six mois, j'ai pas mal travaillé autour du montage de projets avec la BPI, avec l'État, pour monter ce projet et monter en parallèle, en fait, ce consortium. Donc Axel One Analysis, en fait, la partie consortium, bénéficie actuellement d'un financement de 3,5 millions d'euros sur quatre ans, dont 1,5 millions d'euros est apporté par le projet plateforme PIAD. Donc Axel One Analysis est vraiment au centre, je dirais, d'un dispositif qu'on avait déjà travaillé avec Inoral, ensuite avec IDIL. Donc avec les industriels qui, eux, en fait, connaissent très, très bien les problématiques industrielles et les besoins qu'ils ont en termes de conduite aux procédures. On a des PME, des PMI, des lobes de technologie. On a des laboratoires de technologie. Et cette technologie ne peut pas être directement implémentée en ligne pour les problèmes d'intégration, etc. Et en soutien, en fait, de toutes ces initiatives, les laboratoires académiques avec qui on travaille, qui nous complètent des compétences complémentaires et qui nous amènent les dimensions de recherche fondamentale. Donc Axel One Analysis, en fait, propose des moyens expérimentaux et de l'expertise. Il est à l'interface des moyens, des besoins industriels, apportés par les industriels, et bien sûr, la connaissance du marché et les accords des TPE et des PME avec qui on travaille et on co-développe de l'instruction de l'action. Donc à l'interface, la plateforme permet de mutualiser des moyens analytiques uniques, donc on vous connaît très rapidement tout à l'heure les moyens qu'on a, partager les moyens humains et qualifiés, et favoriser l'émergence de projets collaboratifs. Combien de temps ? Dehors. Moi, c'est deux minutes. Donc, je vais me reconcentrer. Donc l'adresse industrielle, on a monté un consortium de 8 industriels, donc IFQ Énergie Nouvelle, Solvay, Total, Herliquine, Addiceo, Boustapre, Silicone, Servier, et depuis peu, excusez-moi, j'ai oublié le logo, Arkema, dont j'ai vu les collègues d'Arkema tout à l'heure, donc vous m'excuserez auprès de votre direction, mais lundi, quand je verrai le pouvoir, je mettrai votre logo. Donc, on a un réseau très fort de PME, de PME avec qui on travaille, donc aussi bien avec de la spectroscopie, des méthodes séparatives que des capteurs, et bien sûr, des laboratoires académiques. Donc, je citerai, bien sûr, l'ISAL, CNRS, avec qui on travaille depuis longtemps, mais d'autres laboratoires, en fait, comme l'Institut Curien au niveau de l'Optique, et l'IRSTEA et l'École des Mines. Et puis, bien sûr, les ingénieurs qui constituent mes équipes participent énormément, en fait, à l'effort de formation dans la formation master, comme les collègues d'Arkema et de Solvay. Donc, les grandes thématiques qui sont abordées au sein de l'Axioanalysis. Donc, trois grandes thématiques. Donc, techniques spectrales, donc avec des rapports très privilégiés avec et qui sert à l'instrument, qui est une société qui est basée sur Lyon, et à PIX, qui est basée sur Grenoble. Les techniques séparatives et chimométrie. Donc, c'est vraiment les techniques dont les industriels sont très très friands actuellement, parce qu'on n'a pas besoin de faire d'échantillonnage, je dirais comment on fait de façon classique. On travaille sur des systèmes de capteurs directement internes aux réacteurs, donc là, c'est très très intéressant au détriment des techniques séparatives. Donc là, je ne vous nommerai pas. Et capteurs physiques et physico-chimiques. Donc là, c'est un ancien master de analyse industrielle qui a la charge. Donc, c'est Sylvain Charquet qui doit être dans la salle, qu'on a embauché, qui est embauché par Solvay, pardon. Et qui travaille aussi chez nous. Donc, l'expertise au sein d'Axon Analysis, c'est bien sûr l'échantillonnage, l'analyse industrielle de façon générale, et tout ce qui est traitement de données, qui est lié à l'usine, à l'usine connectée. Donc, les moyens qu'on a mis en place au niveau de l'analyse industrielle, deux minutes. Les moyens qu'on a mis en place au niveau de l'analyse industrielle, d'Axon Analysis, c'est des moyens excessivement uniques. Donc, je n'ai jamais voulu refaire dupliquer les laboratoires qu'on peut retrouver à l'IFT, qu'on peut retrouver chez Total, qu'on peut retrouver chez Solvay, parce que sinon, ces gens-là ne seraient jamais venus travailler avec nous. Donc, on a fait vraiment des laboratoires qui sont très, très différenciants, c'est-à-dire des laboratoires industriels où on peut travailler sur des matices industriels, en pression, température, etc. Et surtout, avoir des moyens analytiques qu'on ne trouve pas partout dans tous les laboratoires. Donc, on a déjà bénéficié, en fait, du rachat de l'instrumentation d'IDIL, c'est-à-dire de 1,2 millions d'euros d'instrumentation. Et dans le cadre du projet PIAD, il y a 1 million d'euros qui seront encore investis d'ici 4 ans. Donc, on offre, bien sûr, à Axon Analysis, une ordre de service. Donc, cette ordre de service est vraiment très complète, de co-développement de solutions analytiques, au niveau des projets de recherche, de prétation de services. Donc, les projets de recherche, c'est qu'Axon Analysis peuvent être intégrés dans des FUI, des ANR. L'expertise, donc, du Conseil des Décisions, au lit industriel d'installation, là, les envisent sur le site des unités pilotes. Donc, les ingénieurs et les équipes sont allés cette semaine chez Adiceo, chez Sébastien, là, qui a été récemment embauché par Adiceo. Pour... Ben, je suis très très content. Donc, recherche et développement dans les techniques séparatives, techniques spectrales, chirométriques, capteurs psycho-chimiques. Donc, je vous remercie de votre attention, et puis, si vous n'hésitez pas à poser des questions, c'est vraiment important. Applaudissements ... 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